Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Equalizer Top Secret, encore en top secret, donc on va parler à nouveau des equalizers mais sous un éclairage différent. Dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué, disons, les deux techniques fondamentales de base dans ce qui concerne les EQ, à savoir l'équalisation de type nettoyage, et je vous ai donné tous les détails là-dessus, et l'équalisation que j'appelle moi de type beauté, d'accord ? Donc vous pouvez equaliser pour nettoyer ou equaliser pour embellir, en gros, votre hack. Dans ces deux catégories, à savoir le nettoyage et l'embellissement, il va y avoir un certain nombre de dérivés de techniques, et notamment en fonction du type d'équaliseur que vous utilisez, et aujourd'hui, pour commencer, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire là-dessus, j'ai sélectionné un type d'équaliseur particulier, à savoir des équaliseurs qui sont des équaliseurs passifs, puisqu'il faut savoir que dans les EQ, vous avez des EQ passives et des EQ actives, alors bon, c'est pas très fondamental de se pencher sur le pourquoi du comment, en général, retenez qu'un équaliseur qu'on appelle passif va avoir un son beaucoup plus doux, beaucoup plus sucré, beaucoup plus musical, et va vous permettre de faire des équalisations, disons, moins chirurgicales, et beaucoup plus belles, et beaucoup plus amples sur le signal, d'accord ? Donc, il n'y en a pas beaucoup des équaliseurs passifs, mais il y en a quelques-uns, vous avez le PassEQ chez SPL, on y reviendra dans des tutoriels futurs, vous en avez un chez Manly, et un des plus connus est sans doute le PoolTech, ce qui est une très vieille équalisation, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler des équaliseurs de type PoolTech. Alors, je vous dis tout de suite, en hardware, c'est très difficile à trouver, c'est partie des raretés d'en trouver un qui sonne bien, qui est bien conservé, etc., et c'est très très cher, donc ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu un certain nombre de copies, des copies qui peuvent être des copies matérielles, physiques, et des copies, évidemment, en plug-in, en logiciel. Donc, je souhaitais vous montrer aujourd'hui, ah tiens, au passage, je vous précise, pour certains d'entre vous qui n'auraient pas suivi, que le forum est ouvert, donc ça y est, on a finalement réussi à mettre en place ces forums, donc vous vous rendez sur mjtutorials.blog, et à partir de là, vous aurez accès au blog, au forum, au mur, etc., etc., et je vais vous poster une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ok ? Bon, revenons-en à notre sujet, donc comme je vous disais, chez Universal Audio UAD, vous allez trouver cette reproduction du plugin PoolTech, alors il y en a deux, là ici, vous voyez le PoolTech Pro qui est composé en réalité de deux machines différentes, je vais vous détailler ça tout à l'heure, vous allez trouver une recréation du PoolTech chez Waves, ils appellent ça le PuigTech, pourquoi ? Parce qu'ils ont demandé à Jacques-Joseph Puig, qui est un ingé son, vous voyez ici, célébrissime, de prêter son PoolTech perso pour, si vous voulez, l'analyser, faire des captures d'impulse de sa machine, de manière à ce que le plugin sonne pareil, que sa machine à lui, qui est probablement une des meilleures sur la planète, vous imaginez bien, les plus grandes ingé son, évidemment, ont pris le soin et le temps de sélectionner les meilleures machines pour leur studio perso. Donc, cette recréation ici s'appelle le PuigTech, mais c'est toujours de la même machine dont il s'agit, à savoir, le nom d'origine étant le PoolTech, ok ? Donc, PuigTech chez Waves, et ensuite, vous allez trouver encore des copies, par exemple, chez T-Racks, pour certains d'entre vous qui ont les plugins T-Racks en version séparée, par exemple, vous allez trouver des copies, d'assez innombrables copies, mais disons que les deux meilleures émulations restent quand même, comme toujours, UAD et Waves. Il y en a une autre excellente chez SoftTube, mais il faut savoir que ça n'émule pas tout à fait le PoolTech, ça émule la copie du PoolTech, parce qu'il faut savoir que cette machine a été tellement légendaire et est tellement utilisée qu'elle a été copiée en hardware, et notamment, la meilleure copie hardware physique, que là, vous pouvez acheter, si vous le souhaitez, en hardware, vous allez la trouver chez TubeTech, elle s'appelle le PE1C, et c'est toujours cette fameuse EQ, et c'est probablement une des meilleures copies PoolTech au monde, et beaucoup de studios, aujourd'hui, en sont équipés, puisque dans l'impossibilité de trouver les originaux vintage, cette copie-là est excellente, ok ? Donc, il se trouve que la compagnie SoftTube de plug-in a émulé, non pas le PoolTech, mais la copie du PoolTech, c'est-à-dire cette machine ici, qui, de toute façon, sonne pareil, ou à mon avis, même peut-être mieux, ok ? Parce qu'on fait tout un plat des machines vintage, etc., etc., mais il faut bien comprendre, à un moment donné, que le progrès n'est pas toujours mauvais, et parfois, il est possible d'améliorer ce qui était déjà extraordinaire, ok ? Et là, à mon sens, c'est ce qui a été fait chez TubeTech, ici. Ok ? Donc, TubeTech et SoftTube, qui vous offrent cette machine en hardware et en plug-in, et ensuite, vous avez encore des versions copiées ou améliorées hardware, donc je vous en montre quelques-unes, chez Manly, évidemment, une marque très, très, très expansive, comment on dit, onéreuse, voilà. Donc, une copie du PoolTech, mono ou stéréo, excellentissime, pour ceux d'entre vous qui ont le budget pour se payer ça. Chez Mercury Audio, aussi, une très bonne copie de PoolTech, et après, vous allez en trouver, pour ceux qui ont un RAC 500, RAC PAC 500 SPL, ou tous les RAC au format 500, vous allez trouver des copies PoolTech, donc chez Anamod, ici, par exemple, une très, très bonne copie. Chez A-Designs, également, bon, un certain nombre, comme ça, de copies. Puis, il y en aurait d'autres, je ne peux pas tous vous les lister ici, pour vous dire à quel point cet equalizer, s'il a été autant copié, et s'il a été autant recréé, c'est qu'il doit avoir quelque chose d'extraordinaire, et le fait est qu'il est extraordinaire, cet equalizer, et je vais essayer, dans ce tutoriel, de vous expliquer pourquoi. Les deux raisons principales, et les deux choses pour lesquelles on l'utilise, ce n'est pas du tout un equalizer précis, avec lequel vous allez corriger un défaut, d'accord ? C'est un equalizer global, avec lequel vous allez amener de la couleur. Alors, évidemment, comme à chaque fois, comme avec toute machine, tout plugin, il faut savoir s'en servir, parce que ce n'est pas aussi simple, en réalité, que de mettre le plugin sur la piste, et de commencer à toucher les potards. Ces plugins pull-tech, principalement, ont des bizarreries, si vous voulez, qui font leur particularité, et il faut bien comprendre comment cela fonctionne, pour en tirer leur meilleure partie. Donc, c'est avec ces plugins que vous allez pouvoir donner du boom à vos kicks, et que vous allez, à la fois, pouvoir donner du shine, du professionnalisme à vos aigus, des aigus très doux, très larges, sur les voix, avec cet effet de l'air, comme je vous le disais, et sur les guitares qui brillent, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, j'ai juste quelques pistes avec guitare acoustique, voix. On va regarder ça ensemble. Donc, on va commencer par la guitare, et je vais vous montrer comment traiter guitare-voix pour obtenir cet air. C'est fréquent, c'est très recherché, cet effet particulier qu'on entend sur le disque professionnel, et ça demande la mise en place d'une technique beaucoup plus compliquée que simplement d'écoliser la piste. Donc, je vais vous expliquer tout ça, et surtout, ça demande de comprendre déjà comment fonctionnent ces plugs. Donc, commençons par là, et voyons à quoi servent tous ces potards, et comparons ça à une équipe digitale. Donc, je vais ouvrir ici l'équipe logique. J'ai enlevé ce coupe-sub ici que j'avais mis pour enlever le ramble dû à la climatisation. Donc, la première chose à comprendre, c'est comment sont positionnés les potards ici, et voyez, il faut diviser l'équaliseur sous forme de V. Donc, vous tracez un V ici, comme ça, être V, et ces trois potards-là, disposés en forme de V, sont vos fréquences basses. Vous tracez ensuite un V ici, à l'envers, et ces trois potards-là sont votre équaliseur en cloche médium. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que sont les shelfs, les belles, l'équaliseur, etc., je vous reporte un tuto précédent sur les équaliseurs, pour comprendre à quoi il s'agit. Donc, ces trois potards-là sont un équaliseur de type en cloche, comment dire en français ? Et ensuite, vous tracez un autre V ici, et vous obtenez toujours les contrôles sur les aigumes, et ce coup-ci d'atténuation. D'accord ? Donc, trois zones distinctes. D'ailleurs, tiens, je vais vous montrer, vous pouvez vous rendre ici, sur le manuel, et vous avez cette division qui est représentée ici, qui vous permet de bien garder à l'esprit, de manière définitive, et c'est ce qu'on vous apprend dans les écoles d'ingéson, à diviser les pouls-techs de la sorte, de manière à bien avoir l'esprit, toujours, dès que vous voyez ce schéma, présent, vous saurez où sont vos potards pour les graves et vos potards pour les aigus. D'accord ? Bien. Donc, vous allez me dire, si tout ça sont les potards...